C'était le Duc d'Orléans. Qui se trouve tout en bas du classement. J'ai trouvé l'homme dont Catherine nous a parlé. Le Seigneur Harry. Il discute là-bas avec une comtesse bien entreprenante. Alors fonce, va lui parler avant qu'elle ne l'entraîne dans sa chambre. Et qu'est-ce que je fais de lui ? Je vois s'il a la tâche de naissance et ensuite j'avais seulement envie de résoudre ce mystère. Tu avais envie de savoir si une liaison en vaudrait la peine. Alors va lui parler, va voir s'il a pu s'en proposer que... Que tout ce qu'on a lu. Oui, allez, va le voir. Pourquoi suis-je là ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qui me parle cette fois ? Est-ce Caroline ? Ou est-ce mon père ? Je me retrouve enfermée dans le corps de cette boniche en moitié folle, savez-vous pourquoi ? Parce que je veux savoir comment je suis mort. Qui m'a tuée ? C'est vous père. J'ai retracé le cours des événements, François et je sais tout. C'est pour ça que je vous ai laissé ce présent, la pointe de la lance qui était plantée dans mon oeil. Si vous êtes vraiment là, je vous demande de laisser cette pauvre femme tranquille. Vous devriez reposer en paix. Il n'y aura pas de paix pour moi tant que mon bourreau sera en liberté. Si vous êtes venu parler de crime, ayez au moins l'honnêteté de reconnaître les vôtres. Le meurtre de fille qui avait eu le malheur de partager votre couche. Le massacre de centaines de héros de Calais pour vous divertir. Vous étiez devenu malade. Vous aviez faim de pouvoir. Vous convoitiez l'Angleterre, l'Écosse et même ma femme. Vous justifiez votre crime mais vous ne l'avouez pas encore. Vous n'auriez pu avoir l'Angleterre et l'Écosse si vous n'aviez pas eu elle. Et vous n'auriez pu l'avoir de mon vivant. Admettez-le. Admettez que vous vouliez ma mort. C'est pour ça que vous l'avez fait. Est-ce que c'est pour ça que vous m'avez tué ? Oui. Oui. J'ai cru mourir d'avoir tué mon père mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Narcisse, votre comportement était si étrange tout à l'heure. Vous m'aviez l'air bouleversé. Je regrette de vous avoir suivi. J'aurais aimé être très loin d'ici quand vous avez dit ceci. Mais j'étais là. Mettez-la sous les verrous et ne laissez personne lui parler. Est-ce que c'est clair ? Oui. Vous n'irez nulle part. Vous vous dites que si mon père était à ma place, vous seriez déjà mort. Mais il faut croire que vous n'êtes pas comme lui. Vous avez mis la barre plus haut en vous débarrassant de lui. Ce sera ma parole contre les infabulations d'une femme dérangée. Que vous enfermez afin que personne ne puisse entendre ce qu'elle a à dire. Et vous avez raison. Parce qu'en toute honnêteté, aucune rumeur ne peut être plus dangereuse. Le régicide, c'est un crime contre la France, contre Dieu. Toute personne qui le commet ou qui en est complice est passible de la peine de mort. Homme ou femme, roi... ou reine. J'imagine que pour cette raison, votre reine n'est au courant de rien. Elle n'a rien à savoir de tout ça et elle n'en saura jamais rien. Je comprends parfaitement. Ah oui ? Je suis un seigneur catholique, je dépends de la force de mon roi catholique. En ce moment, les protestants essaient de s'octroyer les terres et le pouvoir de personnes comme moi. Et les vôtres aussi. Pourquoi voudrais-je aider mes ennemis ? Me ferez-vous confiance, Majesté ? Ou me donnerez-vous la mort ? Je crois que l'éventail de vos choix se résume à ça. Il me semblait bien que vous n'étiez pas comme votre père. Tant qu'on ne me donne pas de bonnes raisons de l'imiter. Je me trouvais au culte protestant ce matin, là où il y a eu l'attaque. C'est là que tu t'es blessé ? Es-tu secrètement protestant ? Depuis la mort d'Yvette, je m'efforce de trouver un moyen d'y survivre, de comprendre et d'accepter qu'elle nous ait été enlevée. Et j'ai découvert le culte protestant. Mais quand comptais-tu m'en parler ? J'attendais le bon moment, mais je ne voulais pas entacher ton bonheur. Et si je te demandais de ne pas faire ça ? Ne te convertis pas, pense à ta sécurité, à la mienne et à celle des enfants. Imagine ce que nous deviendrions si ça se savait. Tu sais que je t'aime, Greer. Mais si tu me demandes d'abandonner mes croyants, je ne crois pas que je pourrais t'épouser.